L'audience s'est tenue devant le tribunal administratif de Bastia le 19 septembre dernier. Le tribunal a donc pris le temps de la réflexion et de la motivation de sa décision. L'arrêté du 15 novembre 2016 est finalement annulé. Le tribunal critique en fait l'autorité profectorale pour avoir écarté trop facilement le rapport d'études qui conclut à la faisabilité technique et environnementale du projet. Pour les magistrats, aucun motif de fonds ou de procédure ne justifie le rejet de la demande d'autorisation présentée par la Société Oriente Environnement. La décision du tribunal a provoqué immédiatement plusieurs réactions. D'abord celle du collectif de riverains Tawinianui que l'on voit ici manifester en septembre. Cette fois, il exprime sa colère sur les réseaux sociaux. Ce que le collectif reproche au projet du centre de stockage de Junkaj, c'est d'abord sa proximité avec la rivière du Tawinian, argument non retenu par le tribunal, tout comme le risque d'instabilité géologique du secteur. Autre réaction politique celle-ci, celle du député Jean-Félix Aquahui. Il appelle à une forte mobilisation collective. Et ce n'est pas anodin, il est aussi le leader de FEM, principal pilier de la majorité territoriale. La Société Oriente Environnement communique elle aussi un texte court pour souligner en revanche l'insuffisante motivation de la décision préfectorale de 2016. L'actuel préfet a maintenant trois mois pour se positionner. Il indique qu'il prendra le temps nécessaire et il pourrait redimensionner à la baisse le projet. Il est prévu pour l'instant pour accueillir 70 000 tonnes de déchets ménagers par an sur 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada